Voilà c'est parti pour l'épreuve principale, la Azul Cup, 1500 mètres à parcourir avec Captain Magpie qui va s'élancer en tête, Shodinik à l'intérieur, à l'extérieur il y a Mount Hillaby, Captain Magpie devant Mount Hillaby, Shodinik, ensuite Street Bouncer qui joue un peu de la tête, Fear Cat, à l'extérieur Forest Panther, l'extérieur du favori Zambesi Torrent qui est sur les bords, ensuite à l'arrière on trouve The Paimon, Torero Dance qui est en épaisseur, et puis Blaze of Noon que du peloton, environ 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Captain Magpie qui dirige les opérations, Mount Hillaby qui évolue à l'extérieur, de Shodinik qui est bien placé, Fear Cat, Street Bouncer qui fait l'extérieur de Fear Cat, Zambesi Torrent le favori qui est sur les bords, en dehors de Zambesi Torrent, et bien c'est le nouveau Forest Panther, Blaze of Noon va maintenant se rapprocher en dehors de The Paimon, et puis en queue du peloton il y a Torero Dance à la rue du gouvernement, environ 400 mètres à parcourir, il faut faire attention ici à Captain Magpie qui pourrait le faire jusqu'au bout, on tente de s'amener avec Mount Hillaby, Street Bouncer, environ en 6-7ème position, Zambesi Torrent dans ligne droite Pidal avec Captain Magpie qui va essayer de s'échapper maintenant, Zambesi Torrent est assez loin pour l'instant, Captain Magpie on va essayer de revenir sur lui avec Mount Hillaby à l'extérieur, mais Captain Magpie y a fait le plus dur, et va s'en aller pour s'imposer dans l'épreuve principale, sous la montre de Jeanneau Bardotier, devant Mount Hillaby, Shodinik, Zambesi Torrent était assez loin et revenu par la suite. Départ de l'épreuve principale, la Daynavina Free World Champion Cup, 1600 mètres à parcourir, avec donc Captain Magpie qui va s'élancer en tête, Captain Magpie avec Forest Panther, Mount Hillaby, il y a Shodinik, Blaze of Noon, et puis en queue du peloton, Zambesi Torrent en pleine montée, avec Captain Magpie qui a l'avantage sur Forest Panther et Dinesh Souffle, Mount Hillaby en 3ème position, Shodinik en dehors de Blaze of Noon, et Zambesi Torrent le favori étant que du peloton. Les faux quittent maintenant le tombeau à l'article pour entamer la descente, alors 900 mètres à parcourir pour Captain Magpie, qui va se montrer dangereux dans ces circonstances, une longueur donc sur Forest Panther, Mount Hillaby en est pas mal en 3ème position, Shodinik, Blaze of Noon, et Zambesi Torrent toujours en dernière position à ce stade de la course. A 600 mètres de l'arrivée, les faux accrochent dans quelques foulées la rue du gouvernement, avec Captain Magpie qui s'étend librement en tête devant Forest Panther, Mount Hillaby, ensuite entre Shodinik, Zambesi Torrent, et maintenant à l'extérieur de Blaze of Noon. A 400 mètres de l'arrivée, il faudra aller chercher Captain Magpie qui tente de prendre ses distances et qui aborde la courbe pour entrer dans la ligne droite finale en vainqueur. Maintenant Captain Magpie, Zambesi Torrent va bien revenir à l'extérieur, Mount Hillaby est également là, mais Captain Magpie est toujours le meilleur, cependant avec Zambesi Torrent à l'extérieur qui tente de s'amener Captain Magpie ! Captain Magpie qui va s'en aller, l'emporter devant Zambesi Torrent, Blaze of Noon et les autres. Captain Magpie qui nous montre une nouvelle fois. Voilà c'est parti pour cette huitième course, 1500 mètres à parcourir, avec Rear Admiral, Always Floating à l'extérieur, Captain Magpie également sollicité, Always Floating avec Captain Magpie à l'extérieur qui va se rabattre à la corde, Captain Magpie, Always Floating, Rear Admiral, Western Jet, ensuite Ghost Dog, Glitter Star et Supersonic Sam. Les faux sont bientôt au tournoi à l'article avec donc Captain Magpie et Ryan Wiggins. Une longueur d'avance sur Always Floating, ensuite à deux, trois longueurs, ça mène le favori Rear Admiral, il est suivi de Western Jet et de Glitter Star, à l'arrière Ghost Dog et Supersonic Sam. Les fantômes la descente, 800 mètres à parcourir, Captain Magpie qui dirige des opérations devant Always Floating, un deux longueurs, Rear Admiral, ensuite Western Jet et Glitter Star à l'extérieur de Supersonic Sam et Ghost Dog. Et maintenant que du peloton à la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir pour Captain Magpie qui pourrait être dangereux dans ces circonstances avec Always Floating qui est également là, Rear Admiral va se rapprocher, Glitter Star, Western Jet, Supersonic Sam et Ghost Dog. Commence maintenant son effort, les faux abordent la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Captain Magpie à l'intérieur, Always Floating est lancé, on tente de s'amener à l'extérieur avec Rear Admiral, Captain Magpie avec Always Floating, côté corde qui est lancé, Captain Magpie qui tient bon face à Always Floating, qui termine fort à l'intérieur, Captain Magpie avec Always Floating, Captain Magpie ! Always Floating, Western Jet, Rear Admiral et les autres. Captain Magpie ! Bientôt les départs. C'est parti pour cette quatrième course, 400 mètres à parcourir. Alors à l'intérieur il y a Lake Geneva, Captain Magpie maintenant, Captain Magpie, Lake Geneva, Ellusive Love, Gameloft, Bobby Bear est en épaisseur, à l'arrière il y a Torotino et Nothing Compares, bientôt au tombeau malarctique, environ 100 mètres à parcourir maintenant, Captain Magpie qui prend déjà une longueur d'avance sur Lake Geneva, Gameloft qui évolue à l'extérieur de Lake Geneva, ensuite on trouve Ellusive Love, à l'arrière ça mène Bobby Bear qui est à l'extérieur pour l'instant de Nothing Compares et Torotino ferme le cortège en pleine descente, environ 800 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Captain Magpie qui n'est pas inquiété mais Gameloft qui reste bien placé en deuxième position à l'extérieur de Lake Geneva qui n'est pas mal, Ellusive Love, ensuite Nothing Compares, Bobby Bear et Noël Callot toujours en dehors et Torotino qui attend patiemment son heure à la rue du gouvernement, 400 mètres à parcourir, les choses qui se précisent maintenant, Captain Magpie, Gameloft qui commence son effort sur le monde de Kevin Ganois, Ellusive Love est également lancé Lake Geneva, Bobby Bear, Torotino, Nothing Compares en ligne droite et finale, Captain Magpie lancé maintenant par Donovan Mansour face à Gameloft à l'extérieur mais Captain Magpie qui est toujours à l'avantage, Gameloft va tout tenter, Captain Magpie qui est toujours le meilleur, Captain Magpie qui va l'emporter sur la vente de Donovan Mansour devant Gameloft, troisième ici entre Torotino et Ellusive Love, Captain Magpie, le numéro 5. Départ de cette quatrième course, alors Captain Magpie avec The Pymon sollicité à l'extérieur, The Pymon, Lake Geneva, Captain Magpie, Cashload va s'installer en quatrième position, celui de Valère, Scorecard, ensuite à l'arrière on retrouve Independence, Fleet Forks, Prince of Wings et Max Rapaxe qui est sous la cravache de Derek David, les chevaux sont maintenant au tombeau à l'arctique environ 1000 mètres à parcourir avec The Pymon qui va essayer de déborder Captain Magpie en pleine descente, The Pymon à l'extérieur pour l'instant de Captain Magpie, ensuite on retrouve Lake Geneva à l'extérieur de Cashload qui est en beau parcours en quatrième position, Valère, Scorecard, Independence à son extérieur, Saban, Prince of Wings et à l'arrière on retrouve Fleet Forks et Max Rapaxe qui ferment le cortège sous pression déjà Max Rapaxe à la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir maintenant pour The Pymon face à Captain Magpie, Cashload qui est très bien placé en troisième position avec Lake Geneva, Valère, Prince of Wings va essayer de se rapprocher, Scorecard sur les barres Independence, Max Rapaxe est lancé de loin maintenant et Fleet Forks dans la ligne droite finale avec The Pymon accroché par Captain Magpie. Captain Magpie qui passe facilement de Pymon, Cashload va essayer de revenir avec Prince of Wings, c'est également à l'extérieur mais Captain Magpie a déjà fait le trou et Captain Magpie va se détacher pour l'emporter, le numéro 3 Captain Magpie devant Cashload et les autres. Départ de la quatrième épreuve Bon départ pour Captain McPie A l'extérieur à la Ryder Cup Qui va lutter pour le commandement Captain McPie, Ryder Cup Puis on retrouve Liquid Motion Il y a Soweto Slew, Allenby Park Seeking Angelo et Kroger Run Avec Captain McPie Qui va diriger le peloton fidèle à son habitude Ryder Cup va opter Pour suivre dans sa foulée Puis on retrouve Liquid Motion Bien parti également Soweto Slew Puis il y a Allenby Park Derrière Seeking Angelo et Kroger Run Captain McPie S'installe fermement en tête de cette épreuve Ryder Cup cependant ne perd pas de vue Captain McPie Un peu plus loin on retrouve Liquid Motion Soweto Slew, Allenby Park Seeking Angelo et finalement Kroger Run, Captain McPie Donc entame très très bien sa course Pour l'instant Bon rythme devant Ryder Cup Puis il y a Liquid Motion Kroger Run passe à l'extérieur de Soweto Slew, Seeking Angelo Et Allenby Park Captain McPie ne va pas tarder à lancer maintenant le sprint finale Attention à Ryder Cup Qui est resté dans son siège sur tout le parcours En pleine ligne droite Captain McPie lancé par Donovan Manso Ryder Cup va tenter un retour derrière Mais il sera difficile de rattraper Captain McPie Qui a eu une course tranquille à l'avant Et il le fait confortablement Captain McPie Voilà, il gagne en main devant Ryder Cup, Kroger Run et Soweto Slew Il le gagne confortablement Captain McPie Départ de la cinquième épreuve Du reste avec Chinese Gold Bien parti, Captain McPie également Charles Lytton n'est pas mal aussi Et complètement à l'extérieur Il y a bien sûr Soweto Slew Captain McPie va imprimer le train devant Charles Lytton, Soweto Slew, Chinese Gold En troisième épaisseur Kalinago Et puis on retrouve Ashanti Gold entre les deux Derrière il y a Prince of Wings et Awesome Power Captain McPie comme entendu va contrôler la course Mais Chinese Gold va se mettre dans sa foulée Tout comme Charles Lytton Puis on retrouve Ashanti Gold, Soweto Slew Il y a Hillbro tout juste derrière Soweto Slew Prince of Wings Ensuite derrière il y a toujours Awesome Power Et Kalinago avec Captain McPie Qui entame très bien sa course Dans ces conditions il est très redoutable Captain McPie avec Chinese Gold cependant Qui garde contact avec lui Charles Lytton également là Puis il y a Ashanti Gold, Soweto Slew, Hillbro Prince of Wings, Kalinago et Awesome Power Les chevaux sont à bientôt 400 mètres de l'arrivée Avec toujours Captain McPie Chinese Gold arrive Charles Lytton également encore dans le coup A l'extérieur Soweto Slew en pleine ligne droite Captain McPie va lancer maintenant le sprint final Avec Chinese Gold qui tentera en retour Captain McPie a toujours l'avantage Et va laisser sur place Chinese Gold Captain McPie comme la dernière fois Dans un fauteuil Monté par Denovan Mansour Bientôt le départ de cette épreuve Départ de l'épreuve principale 1500 mètres à parcourir Alors Captain McPie avec Tendredi Dredi, Roman Manor Ensuite Desert Shake, Everest Chinese Gold, Recall to Life et Terminate Au passage du but pour la première fois Le frontème la montée avec Captain McPie Qui dirige les opérations Devant donc Roman Manor sur les bars En deuxième position, Everest Le gris est en dehors Suivi de Tendredi Ça mène Recall to Life À l'extérieur de Desert Shake Ensuite on retrouve Chinese Gold Et Terminate en pleine descente 900 mètres à parcourir Pour le favori Captain McPie Qui n'est pas inquiété Everest va essayer quand même De mettre un peu la pression En deuxième position Ensuite Roman Manor bien placé Troisième sur les bars Tendredi, Recall to Life Qui reste au contact Desert Shake, Terminator Et Chinese Gold en dernière position À la rue du gouvernement Environ 500 mètres à parcourir Il y a pour Captain McPie Qui va lancer le sprint D'un moment à l'autre Everest dans son siège Les autres sont déjà sous pression Recall to Life est lancé Tout comme Tendredi Desert Shake, Chinese Gold Va essayer de revenir Les chantables le dernier virage Captain McPie Qui est toujours en main Et qui va partir maintenant À l'intérieur Il y a Roman Manor qui est lancé Mais Captain McPie A toujours le meilleur Recall to Life Va terminer fort à l'extérieur Captain McPie Tendredi n'est pas mal non plus Captain McPie Tendredi Captain McPie Tendredi Captain McPie Qui va l'emporter Devant Tendredi Voilà c'est bon pour Candy Rock Départ de l'épreuve principale Alors un départ un peu lent Memphis Mafia Captain McPie Comme attendu Va donc s'élancer en tête Aux avant-postes avec Everest Et puis on retrouve ça Earl Grey Candy Rock Memphis Mafia Frost Recall to Life Et Sheer Trouble Avec l'avantage pour Captain McPie Qui dirige le peloton Devant le gris Everest Sir Earl Grey Va opter pour suivre De la foulée d'Everest Memphis Mafia Également très très bien placé Tout juste dans son dos Il y a Recall to Life Frost Et finalement Sheer Trouble L'avantage donc Pour Captain McPie Qui entame très bien sa course Avec Everest Sir Earl Grey Et Candy Rock toujours là Mais en dehors Il y a Memphis Mafia Bien retenu Pareil Jura One Recall to Life Frost Et Sheer Trouble Avec Captain McPie Et Sunil Bassante Donc pour l'instant Solid leader Et voilà que Sir Earl Grey Maintenant commence son effort Everest Candy Rock Qui vont se rapprocher Memphis Mafia Recall to Life Thrust Et puis on retrouve Sheer Trouble L'avantage pour Captain McPie Jusqu'ici Sir Earl Grey Maintenant fonce dangereusement Sur lui Candy Rock Également se rapproche Everest Memphis Mafia Recall to Life Thrust Et Sheer Trouble En pleine ligne droite Captain McPie A l'avantage Sir Earl Grey Maintenant va s'amener à l'extérieur Shot To Candy Rock Qui va terminer très fort Mais Captain McPie A l'avantage Et va se jouer de ses rivaux Captain McPie Renoue Avec le succès Et Back Candy Rock Et Call to Life Ensuite Quatrième Everest Captain McPie Se joue de ses adversaires Et s'impose De bout en bout Voilà Personne ne l'a perturbé Ou le taquiné Cet après-midi Il a eu le loisir De contrôler la course A sa manière Et il a pu Cette fois-ci Donc Aller jusqu'au bout De ses ambitions C'est un cheval Que j'aime bien Je suis allé le voir Dans le rond de présentation Je vous l'ai dit J'avais l'impression Que c'était le Captain McPie De l'année dernière C'était un pas osé Mais J'ai osé Le franchir Et c'était Effectivement Le Captain McPie De l'année dernière Et ça fait plaisir De le Retrouver Comme ça Ce Captain McPie En étant devant Il a Vraiment Asphyxié Les autres Candy Rock Finalement le seul A pouvoir revenir Sur lui Parmi ceux Qui étaient C'est parti